Bonjour, je suis Aurélie Tramier et je suis auteure du roman Bien-Aimé, qui est sorti le 31 janvier et qui parle du camp d'Émile à Aix-en-Provence. Merci Jo et Célib pour la question. J'habite en Allemagne depuis 10 ans, je suis aix-oise d'origine, et donc je cherchais un roman qui concilie, qui réunisse en fait les deux villes qui me sont très chères, donc Munich d'un côté et évidemment Aix-en-Provence de l'autre. J'étais très marquée par les franco-allemands autour de moi, les enfants franco-allemands, par l'histoire franco-allemande, puisque j'évolue dans un milieu qui est quand même très bilingue, et j'avais été très bouleversée par des anecdotes au moment de la commémoration de la fin de la guerre de 1918 à Munich, avec l'idée qu'une partie des enfants qui étaient dans les classes de mes fils avaient des grands-parents, des arrière-grands-parents, des arrière-grands-pères qui s'étaient battus en fait l'un contre l'autre à Verdun. Un enfant avait raconté ça et ça m'avait bouleversée, que ses deux arrière-grands-pères étaient morts à Verdun. Il avait ses casques. Et donc j'avais voulu écrire quelque chose sur les franco-allemands. J'ai commencé à chercher, beaucoup, sur la Première Guerre mondiale. Je me suis lancée sur l'idée que j'allais écrire une épopée incroyable sur Verdun, et ce n'est pas du tout venu. Donc je n'ai pas trouvé du tout ce sujet-là. Et vraiment, en forçant un peu, je me suis dit que je vais chercher à situer cette histoire. J'ai commencé à travailler. Où est-ce que je vais la situer ? Et je me suis dit que je vais la situer dans un village autour d'Aix, puisque je connais bien la région. J'ai choisi le village d'Aiguille à Aix. Donc je tape sur Google « Aiguille 1914 » pour savoir ce qui se passe. Et Google me renvoie « Camp des 1000, 1940 ». Je me dis vraiment, il ne comprend rien, ce n'est pas du tout ce que j'avais demandé. Donc je refais la recherche et à chaque fois, la réponse était la même. Et puis je finis par cliquer en me disant « Oui, c'est vrai, à Aix-en-Provence, il y a un camp. » Je ne connais pas très bien l'histoire de ce camp. Parce que les Aix-Ois de ma génération, en fait, ne connaissent pas cette histoire-là. Pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, le camp était encore une tuilerie. Et que donc personne n'en parlait et personne n'y allait. Et c'est là que j'ai découvert l'histoire du camp. Ça a été le déclencheur parce que les premières pages, en fait, parlent de ce camp d'artistes. De ce camp d'artistes, enfin de ce camp dans lequel on a mis les artistes allemands qui avaient fui l'Allemagne nazie dans les années 30, qui avaient trouvé refuge en France et qu'on a enfermés parce qu'on a eu peur qu'ils nous trahissent. Ça a été un coup de cœur. Je me suis dit, voilà, là j'ai un sujet franco-allemand qui n'est pas manichéen, dans lequel je vais avoir des gentils, des méchants des deux côtés. Parce que c'est aussi un petit peu difficile d'aller, je ne voulais pas tomber dans les clichés. Et puis j'ai poursuivi sur l'histoire du camp, je suis tombée sur les déportations. Ça a été un bouleversement. Et de fil en aiguille, c'est là que j'ai compris que j'avais trouvé le bon sujet pour moi. Merci Élise J13 pour cette question qui est vraiment importante. Alors sur le camp d'Émile, la documentation en elle-même, elle est assez restreinte. Et c'est pour ça que le sujet aussi m'intéressait. Parce que je voulais écrire un roman historique depuis longtemps. La question de la documentation est évidemment cruciale. Et je ne voulais pas tomber dans quelque chose de trop tentaculaire. Donc sur le camp d'Émile, il y a quatre livres de référence. Il y a un romancier allemand qui a raconté en témoignage en fait ce qu'il avait vécu dans le camp à l'époque, au début, donc des artistes allemands. Après, on a un livre d'histoire d'un historien, André Fontaine, qui traite de l'ensemble du camp. On a un très beau livre qui a été fait par l'association de Philatélie d'Aix-en-Provence sur aussi l'ensemble de l'histoire du camp. Et on a un journal qui a été écrit par le pasteur Manin, qui est l'un des justes, qui a sauvé le plus possible de juifs de la déportation. Donc le corpus en lui, en soi-même, il est vraiment très restreint. Après, évidemment, ça ne s'arrête pas là. Parce que plus on va tirer quelque chose, plus on va ouvrir des lectures. Donc j'ai beaucoup lu, évidemment, sur la Seconde Guerre mondiale. J'ai beaucoup écouté, je me suis beaucoup documentée sur le hautbois. Pendant un an, j'ai écouté du hautbois quasiment tous les jours, en fait, pour ce roman. C'est devenu une passion, d'ailleurs. Et je me suis documentée aussi sur la mode dans ces années-là. Donc il y a une grosse documentation derrière. Mais c'est vrai qu'à la base, ce corpus sur le camp d'Émile, il est plutôt restreint. C'est une excellente question. Oui, je suis allée au camp d'Émile, plusieurs fois. Pour moi, c'est très important de visiter les lieux sur lesquels j'écris. Oui, je parle aussi beaucoup du mémorial de la Shoah dans mon livre. Alors j'aurais pu ne pas y aller parce que le site est extrêmement bien fait, dans le cadre du mémorial de la Shoah, avec une visite virtuelle. Mais j'ai besoin de sentir, en fait, l'atmosphère des lieux. Quand on parle du camp d'Émile, l'atmosphère, elle est vraiment très particulière. La première fois que j'y suis allée, j'avais pris un guide. J'ai eu une visite de trois heures, exceptionnelle. Je leur avais expliqué que je venais, justement, dans l'idée d'écrire un roman. Mais je n'avais absolument aucune idée de ce que j'allais écrire. Et on a eu cette visite exceptionnelle, puisque j'avais emmené des gens de ma famille avec moi. Je pouvais poser toutes les questions. Et puis, j'y suis retournée une deuxième fois avec un de mes fils, qui voulait vraiment visiter aussi. Mais je ne savais pas encore ce que j'allais écrire. Et la dernière fois que j'y suis allée, c'était en août. J'avais fini mon roman. Et là, ça a été extrêmement émouvant, parce que j'ai vu cette fois-ci les personnages dans cet écran-là. Et ce qui est intéressant au camp d'Émile, et c'est pour ça qu'il faut le visiter, c'est très beau dans la manière dont ça a été mis en scène, dans les éclairages. On peut vraiment voir les lieux bruts. Et il faut le sentir. C'est un lieu où il y a beaucoup de poussière. Donc, dès qu'on va rentrer, ça sent la poussière. C'est très obscur. Alors, quand on est provençal, comme moi, l'obscurité, ça ne fait pas trop partie de notre vie. Le contraste avec l'extérieur est extrêmement violent. On ne voit rien. Et on ne voit d'autant plus rien qu'on vient d'un extérieur aveuglant. C'est quelque chose que j'ai essayé de rendre dans mon livre beaucoup. L'aveuglement, l'obscurité et la lumière. Cette odeur d'argile, de tuiles, de poussière qui est vraiment très forte. Et il faut s'immerger dans ce lieu-là. Et le mémorial est conçu de cette manière qu'on peut vraiment visiter des lieux bruts sans panneaux. Les panneaux sont avant, les explications sont avant et après. Et on peut vivre et essayer de ressentir ce que les gens vivaient à l'époque. Donc, c'est vraiment très important de le visiter. Alors, merci beaucoup, Siraganda. Parce que je sais effectivement que vous avez lu tous mes livres. Oui et non, pour la réponse à la question. C'est très différent dans le sens où c'est un roman historique. Donc, je me suis mise en danger. J'ai pris un risque. C'est un risque qui était vraiment voulu. Parce que je voulais vraiment écrire un roman historique. J'étais très inspirée par des auteurs qui écrivaient sur des sujets de micro-histoire, on va dire, mais comme Le bal des folles, par exemple, comme La part des flammes de Gaëlle Noron. Donc, je voulais ça et c'était un challenge. Donc là, sur ça, ça va être très différent. En revanche, c'est toujours mon écriture. J'ai renoué avec l'écriture très émotionnelle que j'avais dans certains passages de mes précédents romans. L'une des différences aussi, c'est que précédemment, il y avait toujours un sujet qui me touchait personnellement. D'une manière ou d'une autre, j'avais vu ou j'avais entendu parler des histoires. Et pour ce roman-là, je suis dans la fiction par rapport à ma propre vie. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autobiographique dans ce livre-là. Et je pense que c'est la raison pour laquelle aussi j'ai pu aller jusqu'au bout de ce que j'avais envie de dire. Je n'ai pas hésité à faire mal à certains des personnages que j'avais créés, même si je les aimais à la folie. Parce que je n'avais pas cette contrainte-là et cette limite de « ça me touche de trop près ». Et je pense que c'est pour ça aussi que j'ai souhaité faire une histoire vraiment émotionnelle sur ce sujet-là. Parce que ce sujet du camp d'Émile m'a choquée, m'a bouleversée en tant qu'exoise d'avoir grandi à côté de ce camp sans le savoir. Et donc je voulais lui rendre hommage absolument. Mais je l'ai fait sans limite personnelle. Et pour moi, c'est ce qui m'a permis de le faire aussi fortement. Oui, vraiment, c'est un devoir de mémoire. Dans mon cas, de se dire que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, moi, je n'en avais jamais entendu parler et je ne suis pas la seule. Bon, l'usine marchait, donc forcément, on ne pouvait pas visiter le camp. Le mémorial n'existe que depuis 2012. Les personnes de ma génération, moi, je suis en 1982, donc c'était 40 ans après les déportations du camp d'Émile. Les personnes de ma génération n'ont pas entendu parler du camp, mais pouvaient parler de la guerre avec leurs grands-parents. Aujourd'hui, nos enfants ne peuvent pas. Et donc c'est là où on a un devoir de mémoire. Ils ne peuvent plus parler de la guerre. Donc il faut qu'on leur transmette cette info. Il faut qu'on leur dise que ça a existé. Et donc ce n'est pas anodin que dans mon roman, on ait tout un passage en 2022 avec une classe d'ado de 16 ans qui va visiter le camp et qui va s'informer parce que c'est très exactement ce que j'avais envie de faire, de leur transmettre cette histoire. Et si j'ai dédié le livre à mes fils, c'est aussi parce que je voulais leur transmettre à eux en particulier, qui grandissent dans un univers franco-allemand, cette histoire-là.